Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes raisons qui peuvent amener votre thermomix à ne pas tourner. Cette liste n'est pas exhaustive, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et allez, on s'abonne et on y va ! Premier cas possible, vous avez peut-être tout simplement oublié de lancer votre programme. Et dans ce cas, rien de plus simple, appuyez sur le bouton de départ et tout devrait rentrer dans l'ordre. Deuxième possibilité, vous avez peut-être mal positionné votre bol ou votre couvercle. S'ils sont mal positionnés, votre thermomix refusera de démarrer car il est équipé d'un capteur qui permet le fonctionnement de l'appareil uniquement lorsque les deux parties sont bien enclenchées. Pour régler ce problème, rien de plus simple, repositionnez votre bol et assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Comme dit précédemment, votre appareil possède un capteur de positionnement. Si l'un des accessoires est bien positionné mais que le capteur est défectueux, l'appareil ne démarrera pas. Vous pouvez tester la continuité de votre capteur à l'aide d'un multimètre sur la position 200 ohm ou ohmmètre s'il est à calibrage automatique. Il suffira pour cela simplement de mettre vos points de touche sur chaque borne du capteur et de presser le petit interrupteur. Si vous avez une valeur, c'est que tout est bon. Si vous n'avez plus de valeur, c'est que le capteur est à remplacer. Cela peut aussi être un problème au niveau de l'axe du couteau. Celui-ci est dentelé et avec le temps, les dents peuvent s'arrondir et ne plus accrocher l'axe du moteur. Il faudra alors changer votre couteau et pour cela, je vous conseille cette vidéo. Vous pouvez également avoir un problème au niveau du moteur, que ce soit l'axe qui est abîmé et empêche la rotation ou si celui-ci est coupé et là, il ne tournera plus du tout. Si c'est un problème au niveau de l'axe du moteur, vous pourrez simplement remplacer la petite partie en caoutchouc. Par contre, si c'est un problème au niveau du moteur lui-même, si vous avez ce modèle, vous ne pourrez plus rien faire car le fabricant ne fournit plus le moteur. Mais si vous avez un modèle plus récent, il faudra alors remplacer le moteur. Et enfin, dernier cas de notre liste, un défaut de la carte électronique. C'est elle qui gère tous les éléments de votre appareil et si le moteur ne tourne plus, c'est peut-être parce qu'elle ne l'alimente plus. Et comme pour le moteur, si vous avez ce modèle, malheureusement, il faudra vous diriger vers un autre appareil. Par contre, pour les modèles les plus récents, vous pourrez changer la carte électronique. Et voilà, vous savez quel geste adopter si votre Thermomix ne tourne plus. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine vidéo. Bye bye !